Factoriser 4x puissance 4y moins 8x au cube y moins 2x au carré. Alors ce qu'il faut faire là-dedans, c'est trouver le facteur commun des trois termes qu'on a ici. On a ce terme-là, 4x puissance 4 fois y, 8x au cube fois y, et puis 2x au carré. Il faut trouver le plus grand facteur commun, enfin, de ces trois termes. Alors, je vais la réécrire avec des couleurs, ça sera peut-être plus clair. Donc je commence avec ce premier terme qui est 4x puissance 4y. Ensuite, le deuxième, c'est moins 8x au cube y, et puis le troisième, moins 2x au carré. Voilà. Alors, on va chercher le facteur commun, le plus grand facteur commun de ces trois termes. Alors, dans le cas de nombre, là je parle de nombre parce qu'en fait, je vais m'occuper des coefficients ici. Donc, dans le cas de nombre, ici on a trois nombres, 4, 8 et 2, et on peut chercher le plus grand facteur commun. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est le plus grand nombre qui va diviser les trois nombres qu'on nous a donnés. Donc, il faut trouver le plus grand nombre qui divise 2, 4 et 8, qui divise ces trois nombres-là. Eh bien là, c'est évidemment 2, simplement. Donc, je l'écris ici. Ce 2 va faire partie du plus grand facteur commun de ces trois termes-là. Ensuite, je vais me poser la même question avec, non pas les nombres, mais avec les termes en x, les puissances de x. Quelle est la plus grande puissance de x qui va diviser ces trois termes-là ? Alors, on va partir du plus petit terme ici, 2x au carré. Alors, évidemment, x va diviser ce terme-là, mais x au carré aussi va diviser ce terme-là, et c'est la plus grande puissance qui va diviser le terme x au carré. Et puis, x au carré, ça divise aussi x au cube, donc on va diviser aussi ce terme-là. Et puis, x au carré divise aussi x puissance 4. Donc, finalement, la plus grande puissance de x qui divise les trois termes-là, c'est x au carré. Voilà. Et on se pose maintenant la même question avec le y. Quelle est la plus grande puissance de y qui divise ces trois termes-là ? Alors, si on s'en tient aux deux premiers, 4x puissance 4 fois y, moins 8x au cube fois y, ces deux-là, ils sont divisibles tous les deux par y, mais ce n'est pas le cas du dernier, 2x au carré, puisque là, celui-ci n'est pas divisible par y. Donc, finalement, y ne divise pas les trois termes, donc ce n'est pas un facteur commun. Il n'apparaîtra pas dans le facteur commun. Donc, voilà. On a terminé ici. C'est 2x au carré. C'est le plus grand facteur commun de ces trois termes. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est un peu le chemin inverse de ce qu'on fait quand on développe un produit. Alors, là, je vais y aller doucement. Je vais écrire les termes qui sont dans la parenthèse. Je vais faire ça petit à petit. Je vais écrire ça de cette manière-là. Ici, si j'ai mis en facteur 2x au carré, en partant de ce terme-là, ça veut dire que j'ai fait 2x au carré fois 4x puissance 4 fois y, ça c'est lui. Et puis, j'ai divisé par 2x au carré, puisque là, quand je fais la multiplication, 2x au carré divisé par 2x au carré, ça fait 1, et je trouve effectivement ce terme-là. Voilà. Et je vais faire la même chose ici. Moins u. Alors, là, je vais mettre 2x au carré en facteur. Et j'ai 8x au cube y divisé par 2x au carré. Voilà. Et enfin, je fais encore une fois la même chose avec le dernier terme. Donc, moins 2x au carré, que je mets en facteur. Et du coup, je vais faire pareil, 2x au carré divisé par 2x au carré. Voilà. Ça, c'est important. Parce que c'est important de bien comprendre ce qu'on fait, en fait, quand on met en facteur. Ce qu'on fait, c'est qu'on multiplie et on divise. On multiplie et on divise. On multiplie et on divise à chaque terme. Voilà. Alors, ça peut paraître un peu bizarre, mais quand même, ça montre bien la manière lente. C'est la manière où tu ne feras plus comme ça un peu plus quand tu auras un peu d'habitude. Mais c'est la manière lente pour mettre en facteur un terme. Voilà. Alors, maintenant, il faut simplifier chaque parenthèse, évidemment. Alors, je vais le faire. Donc, le premier ici, j'ai 2x au carré là. J'ai 4 divisé par 2. 4 divisé par 2, ça fait 2. x puissance 4 divisé par x au carré, ça fait x puissance 4 moins 2, ça fait donc x au carré. Et puis, y qui n'est divisé par rien. Voilà. Donc, ça, c'est le contenu de la première parenthèse. Ensuite, la deuxième, alors je réécris encore moins 2x au carré. Et puis ici, j'ai 8 divisé par 2, ça, ça fait 4. x au carré, euh, x au cube, pardon, divisé par x au carré, ça fait x puissance 3 moins 1. 3 moins 2, ça fait x puissance 1. Donc, ça fait x. Et puis, y qui n'est divisé par rien, encore une fois. Et enfin, moins 2x au carré, le facteur commun. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai ? Dans la parenthèse, finalement, j'ai 2x au carré divisé par 2x au carré, donc ça, c'est 1. Voilà. Alors maintenant, je peux imaginer que ça, c'est ce que j'ai obtenu en développant un produit, avec la propriété de distributivité appliquée plusieurs fois. Et en fait, on a distribué ce terme-là, 2x au carré, aux trois termes qui sont entre parenthèses. Donc, là, on fait le chemin inverse. Il faut penser sortir ces termes-là de l'expression qui est là. Donc, on va les faire comme ça. Voilà, ça, ça a été distribué. Celui-ci aussi a été distribué. Voilà. Donc, maintenant, je vais pouvoir réécrire comme ça, 2x au carré. J'ouvre la parenthèse, et là, je vais mettre les termes auxquels, ici, j'avais distribué 2x au carré. Donc, le premier, c'est cette parenthèse-là, 2x au carré y, moins 4xy, ça, je vais l'écrire en rose, moins 4xy, moins 1. Alors, il faut faire attention parce qu'une erreur commune, c'est d'oublier ce 1 qui est là, mais on a bien 2x au carré fois 1, moins 1. Voilà. Et là, on a terminé, on a factorisé l'expression qui nous était donnée. Alors, évidemment, quand tu auras l'habitude, tu iras plus vite et tu ne feras pas, tu sauteras quelques étapes, notamment celle-ci que tu pourras faire de tête. Par exemple, là, on va le faire. Une fois qu'on a trouvé le facteur commun qui est donc 2x au carré, ce qu'on peut faire, c'est ouvrir directement la parenthèse, et puis se dire, ici, je vais avoir 4x puissance 4y divisé par 2x au carré. Donc, 4 divisé par 2, ça fait 2. x puissance 4 divisé par x au carré, ça fait x au carré. Et puis, le y, voilà. Là, je mets le signe moins. Et là, je vais avoir 8x au cube y divisé par 2x au carré. Donc, 8 divisé par 2, ça fait 4. x au cube divisé par x au carré, ça fait x. Et puis, y. Et puis, enfin, le dernier, je mets le signe moins. Et puis, 2x au carré divisé par 2x au carré, je trouve bien 1. Voilà. Donc là, on a obtenu exactement le même résultat en allant un petit peu plus vite. Donc, on a fait ces calculs-là de tête. Et puis, on peut le vérifier. On peut vérifier que c'est vrai, puisque comment est-ce qu'on peut faire pour vérifier ? Il suffit de redistribuer ce terme-là, le facteur 2x au carré. On le distribue au terme de la parenthèse, comme ça. Et on doit trouver exactement l'expression qu'on avait au départ. Voilà. Voilà. – Sous-titrage FR 2021